... Davaï, ce qui veut dire en russe, en avant. C'est le premier mot que j'ai appris en arrivant dans ce pays. Sache, me dit-on, si tu veux parcourir la Volga et explorer l'âme russe, que les bâteliers n'existent plus et que les grands auteurs russes ont disparu. Mais les fantômes, eux, sont toujours bien vivants. ... Moi, je n'avais qu'Alexandre Dumas comme référence et les fastes de Saint-Pétersbourg. Les rencontres de princesses avec échappés dans les steppes. Je n'avais que cette image d'une Russie trépidante et extrême. Comme un cocktail molotov, j'avais envie d'écouler ce vieux rêve sur cette voie fluviale et mythique, dont j'avais appris le surnom sympathique Matushka, ce qui veut dire petite mer. Je suis prêt à voguer 2000 kilomètres sur ce fleuve et ses affluents. Passer les sombres écluses staliniennes qui peuvent nous cacher parfois le ciel. Je vais enfin revisiter mille ans d'histoire et vogue la Volga. La Volga prend sa source dans les collines de Valdaï, au nord-est de la capitale et se jette dans la mer Caspienne, 3800 kilomètres plus loin. Partons de Moscou, dans une première étape, Je passerai par Oglic, à Jaroslav, les villes de l'anodore. Notre bateau s'appelle Nikolai Kramzin, le capitaine Alexandre Siljuni, patre et capitaine ad hoc. Malheureusement, je ne suis pas né sur la Volga. Je suis né sur un de ces confluents et j'ai donc vu la Volga pour la première fois quand j'étais déjà étudiant à l'académie de transport fluvial pour devenir navigateur et plus tard capitaine. Autrefois, lorsque les gens peuplaient la vieille Russie, ils étaient attirés par les rivières et la plus grande rivière, c'était la Volga. Quelques villes ont été fondées sur ces confluents et la majorité de la population vivait au bord de la Volga. C'est la Volga qui était considérée comme la rivière russe la plus importante de Russie. Et de nos jours, elle reste le centre de navigation dans tout le pays. Le canal reliant la Volga à la Moscova a été tracé par Staline lui-même. Cinq années furent nécessaires entre 1932 et 1937 pour creuser ces 130 kilomètres et ces 11 écluses dans le sel d'Uglitsch à l'architecture monumentale. En regagnant ma cabine, je croise les nouveaux conquérants du fleuve où chacun replonge dans une épopée qui n'appartient plus qu'au hâte pittoresque. Où sont les tatars de la Horde d'Or et d'Yvan le Terrible ? Les chevaux sauvages traversant le fleuve. Où sont-ils ? Alexandre Dumain est définitivement dans notre temps. Et pourtant, à Uglitsch, à l'intérieur du Kremlin, c'est-à-dire la vieille ville, on s'amuse à remaquiller l'histoire. Les faux dimitris se multiplient, devant les probables Boris Godunov. Pour un jour, une passagère se prend pour une tsarine aux intrigues de cours. Et puis, comme le rappellent des croyances religieuses longtemps cachées, des voix orthodoxes s'élèvent pour accompagner mon voyage. et puis, comme le rappellent de la vieille ville, et puis, comme le rappellent de la vieille ville, Le temps de la clandestinité et l'expression de la foi chez les soviets est terminé. Depuis l'effondrement du mur de Berlin, le renouveau religieux n'a jamais été aussi fort. Signe des temps ou simplement un retour aux traditions. Pour Saint-Christophe, patron des voyageurs, je quitte le quai pour m'aller rassurer sur le fleuve. De retour sur le pont, je réalise que le chemin vers la mer Caspienne est un long ruban d'influence orientale, asiatique et slave, où peuple et religion de tous horizons cohabitent. Dobrevitcher, Olga. Bonne nuit, petite mère. Les légendes et les contes ont inspiré la ville de Yaroslav. Se méfiant du formidable état turco-bulgare, le grand Vladimir Ier affronte l'infidèle, assurant sa souveraineté sur les slaves. Selon la légende, son fils, converti et soumet les païens en tuant leur os sacré d'un coup de hache. Mille ans plus tard, les trophées portent d'autres noms. Alexandre Petrov, l'homme qui peint avec les doigts, oscarisé en 2000, m'avait envoyé ce film d'animation Le vieil homme et la mère, des Minoués. J'en fais d'autres depuis. Viens donc me voir à Yaroslav. M'a-t-il écrit. Je voudrais croire que l'âme russe se fait voir dans mes films. Je fais mes films par intuition. Je m'efforce à parler des sujets qui me touchent. J'en parle avec ma langue et avec mon tempérament qui m'est propre. si cela intéresse d'autres gens, c'est vraiment un cadeau pour moi. pour moi, c'est un cadeau. Mon maître Féodore Petrov disait que pour être peintre animateur, il fallait avoir un cul bien assis. C'est la qualité indispensable pour tout peintre animateur. Rien ne pourrait marcher sans cela. C'est sans doute ça la différence principale entre les artistes et les peintres animateurs. L'amour pour une image ou l'amour pour des milliers d'images qu'il faut ensuite rassembler dans une seule et unique scène finale. Je crois que Van Gogh s'ennuierait à faire des dessins animés. Avant l'Oscar, j'étais nomade, un peintre qui allait d'un studio à l'autre et qui travaillait dans plusieurs studios. Cette statuette m'a donné la possibilité de réaliser mon rêve et de faire un studio à Jaroslav. C'était mon vieux rêve. Je suis revenu dans ma ville natale parce que c'est ici que j'ai passé mon enfance et mon adolescence. J'avais très envie de vivre et de travailler ici. ville commerçante devenue grand port de la Volga, Jaroslav est un centre artistique et culturel abritant le premier théâtre de Russie depuis 1750, le théâtre Volkov, expérimental depuis toujours. J'avais utilisé mon rêve. J'avais utilisé mon rêve. Ce n'est pas du Tchékov qu'on joue ce soir. C'est une pièce d'Alexandre Volodine. Pour les spectateurs et dramaturges russes, pour les russes en général, Volodine peut être considérée comme un auteur soviétique, contemporain de Tchékov. Car lui aussi ne parle que des rapports entre les gens. Il ne parle pas des problèmes sociaux. Nous jouons une pièce où il s'agit de divorces. Qu'écrirait Tchékov aujourd'hui sur les rapports entre hommes et femmes ? Entre pouvoir et argent ? Entre gens qui souffrent et ceux qui raquettent ? Je pense la même chose. Toujours plus de questions que de réponses. Les générations se suivent, les conflits aussi. Le théâtre était ici avant nous. Il est toujours là maintenant et il le restera encore très longtemps. Rien ne peut lui arriver. Je ne connais pas le sein qui protège ces murs ni de quoi ils sont faits. Mais je sais qu'ils tiendront debout encore très longtemps. Touche en Dubois. J'ai laissé le bateau pour la voiture. La pluie ne nous quitte pas en ce début d'automne. Je traverse des forêts sans clairière, sans village. Ce soir, je dormirai chez l'habitant. Peut-être chez Dimitri. L'homme qui parle aux élans. Entrez, s'il vous plaît, entrez. Je referme. Pour nous, c'est un très mauvais temps, c'est vrai. Mais pour les élans, c'est le temps qu'il faut. Parce que la température est au-dessus de 10 degrés. C'est tout confort pour eux. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends, il y a des inconnus, ils te font peur. N'aie pas peur, ma chérie, n'aie pas peur. Elle a peur parce que vous avez une odeur qu'elle ne connaît pas. C'est pour ça qu'elle s'en va. Moi, elle me connaît bien, mais vous, excusez-moi, mais vous n'êtes pas ses potes. Et là, vous avez affaire à un animal sauvage. Et forcément, il ne vous connaît pas, alors il s'en va. C'est ici que vivent les petits élans qui sont nés cette année. Et qui ont maintenant plus de 4 mois. Doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a, mes chéris ? Ce sont des enfants. Des enfants qui ont été élevés par nos fermiers. Tu veux manger ? Tiens, la carotte. Mais de quoi t'as peur ? Ah, il y a des inconnus qui sont venus. Tiens, prends-la. Nos fermiers doivent absolument assister à la mise à barre. Parce qu'il faut profiter de ce moment pour pouvoir ensuite prendre le lait de la femelle. C'est parce que ces animaux sont myopes que les commis peuvent les tromper pendant la mise à barre. Grâce à l'odeur des petits sur leurs vêtements et au son de leur voix, la traite peut se faire en toute quiétude. La Volga, c'est la vie. Pour les Russes, elle représente la patrie. On peut le dire comme ça. C'est la Volga qui réunit les gens qui vivent tout le long de ce grand fleuve. Notre conduite en tant qu'homme et notre mode de vie sont surtout liés à ce fleuve. Si on dit vodka pour Russie, on dit lait d'élan pour Dimitri. Après ce cocktail de vitamines, plein d'élan, je poursuis ma route jusqu'à Kostroma, à 300 kilomètres, au nord-est de Moscou. Cette cité a toujours été un refuge. Des princes y trouvèrent l'exil. Des résistants contre les Polonais et les Cossacks s'y établissent. Nous sommes toujours dans l'anneau d'or, foyer de la Russie ancienne. Mais aujourd'hui, dans cette cité, qui a vu la dynastie des Godunov et des Romanov s'étriper pour le pouvoir, la paix est revenue sur le monastère Saint-Ipatiev. Car en Russie, les armes et la croix n'ont jamais été très loin. On divorce comme on se marie. Mais chez les Russes, cette institution a pris des galons depuis longtemps. C'est une cérémonie qui se pratique à longueur de semaine. La Russie apparaît-il un problème de dénatalité. Que peut-on leur souhaiter si ce n'est qu'une lune de miel sur le fleuve ? Après Kostroma, Nivni Novgorod, appelée troisième capitale de la Russie, enfin Kazan, de la République autonome du Tatarstan, sont autant de ports au fil de l'eau. Gros trafic sur le fleuve. Dans cette cité industrielle d'un million trois cent mille habitants, lieu secret de production d'armes, où l'ont fabriqué les blindés, les avions de guerre et les fameux canons surnommés Katiusha, le Kremlin fait de la résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville se développe à une vitesse fulgurante. Industrie chimique, raffinerie de pétrole, à tel point que les autorités de Moscou décidèrent d'en interdire l'accès aux étrangers. Mesures encore renforcées, lorsque le physicien est pris Nobel de la paix Andrei Sakharov, il fut exilé en 1980. Et puis dans la rue, quelqu'un me dit, à Nizhny Novgorod, comme partout en Russie, quand le ciel est triste, il suffit de regarder les jambes des femmes russes et ta journée devient lumineuse. Kalacho Andrei, d'accord. Elles ne sont pas toutes princesses, ni sandriots, mais les plus grandes marques sont dans la rue à des prix démocratiques. Nouveaux bateaux, un nouveau capitaine, une nouvelle énergie pour de nouvelles rives, des écluses et des nuits et toujours des aubes fragiles et divines. Devant les isbas en bois rouge, un accordéon solitaire sur le pont déroule ses notes face au rideau interminable de la Taïga. Le Dimitri Furmanov navigue sur une Volga qui a retrouvé son identité après la chute du communisme. Des villes interdites se sont rouvertes, mais le crime organisé et les revendications séparatistes sont réapparues. Le Tatarstan a proclamé sa souveraineté et concurrence à présent l'autorité de Moscou. Kazan, la capitale de cette république, est fière de sa mixité culturelle. Entente silencieuse, car le Mouézin n'appelle pas la prière depuis la minaret. Et aucune cloche des églises orthodoxes ne résonne des hauteurs de la citadelle. Un modèle de laïcité à la Tatare ? Pas vraiment. J'appelle le musée d'art national de la république du Tatarstan. Je demande à voir l'exposition d'un certain Flarid Zarif. Terminé, me dit-on. Mais on me donne ses coordonnées dans la banlieue proche de Kazan. Bonjour, soyez les bienvenus. Entrez, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Alors, Flarid, dissidence ou incompréhension ? Russe ou Tatar ? Voici la première question que la conservatrice du musée m'a posée. Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple tatar ? J'ai répondu que j'avais fait les armoiries philosophiques du Tatarstan. Et pour les grands hommes tatars ? J'ai répondu que je ne connaissais pas de grands hommes de niveau international comme par exemple Hegel, Jean-Jacques Rousseau, comme Emmanuel Kant, comme Ludwig Feuerbach. Malheureusement, le peuple tatar s'est peu préoccupé de philosophie. Et elle l'a évidemment mal pris. Je me dis que peut-être qu'un jour il y aura des génies parmi les tatars, qu'il y aura des grands hommes. Alors, en premier lieu, je créerai des images allégoriques pour eux. Alors, ils se mettent à chercher entre la maquette de son palais de la sagesse et son traité de l'avenue des génies une trace de ses créations philosophiques. Ce symbole représente l'esprit et la richesse esthétique du peuple tatar. Dans ce symbole, j'ai montré le passé du peuple tatar, son présent et son avenir. Pourquoi est-ce que le présent est symbolisé par la partie qui est plus étroite ? C'est parce qu'il me semble que le peuple tatar est encore en développement. Il n'a pas encore atteint un niveau suffisamment élevé. Si ça continue comme ça, je vais sans doute m'exiler au Japon ou en France parce qu'une vie comme ça me tue littéralement. Je n'ai pas de possibilité d'exposer. De l'autre côté de la Volga, la relève semble venir des écoles. La minorité russe la plus importante est en effet celle des tatars, descendant les armées mongoles de Djanjiz Khan, de langue turque et de religion musulmane. Aujourd'hui, ils sont près de 2 millions à vivre dans cette république avec bonheur, ayant oublié les affrontements historiques avec les Cossacks. Y a-t-il un futur génie parmi eux ? Peut-être. Le peuple tatar, l'histoire nous apprend cela, avait déjà adopté l'islam en 902. Mais avant cette date, les prophètes, les Sakhabes, avaient visité la Bulgarie et y avaient propagé l'islam. Pourquoi est-ce que je suis adepte de cette religion ? Bien, c'est parce que nos ancêtres l'étaient. Nous sommes musulmans de par nos origines. Nos grands-pères étaient musulmans. Pour moi, le tatar et le musulman ne font qu'un. Il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas les mélanger et qu'il faut les séparer. mais moi, je ne les sépare pas. Dans cette république autonome, l'Occident et l'Orient se mélangent. Les regards, les attentes, les questions et réponses, les baisers en disent plus long que les discours politiques. Je suis au cœur de Cazan, loin des aristocrates et des écrits d'Alexandre Dumas, entre âme russe et âme tatar. Derrière la mosquée Koucharif, construite sur les fondations d'une autre mosquée du même nom, incendiée et détruite par Yvan le Terrible, une autre musique fédère cet art d'être bien ensemble. A l'époque soviétique, on disait si aujourd'hui, tu joues du jazz, demain, tu vendras ta patrie. Est-ce toujours d'actualité ? En fait, tout bouge. Il est étonnant de voir à quelle vitesse cela change. Hier, c'était pas très bon de jouer du jazz. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose. Nous sommes heureux de représenter la grande culture au Tatarstan, de positionner Cazan comme une des capitales du jazz en Russie et sur l'ensemble de l'ancienne Union soviétique. en Russie et de l'ancien Russie. En fait, ce n'est pas important ce que nous sommes parce que dans notre République unie, la question de savoir si on est Tatar ou pas n'est pas d'actualité. Nous sommes russes. Nos amis sont de plusieurs ethnies. On ne prête pas réellement attention à cela. Nous sommes tous bien mélangés. C'est Dostoyevski qui disait fouillez dans un russe et vous trouverez un Tatar. On se nourrit des idées qui viennent de là-haut, des sources de la Volga. Et nous les transmettons plus loin, nous envoyons ces fluides à toute la Russie. Il est bien difficile d'identifier un russe. Car c'est un mélange de tous ceux qui vivent sur ce territoire. Mais les jeunes filles Tatar, croyez-moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et les gars les plus costauds, ils sont de chez nous. Nés sur la Volga. Elle est élevée à l'eau de la Volga. Le bateau ne m'a pas attendu. Au grand fleuve de grand destin. Je prends la route pour rejoindre Oulianovsk, la ville qui a vu naître l'Eline et ses idées. De là, le fil de l'homme portera vers Samara, puis Saratov, dont Gagarin était issu. Devant une Volga dont les rives se perdent à l'horizon, cette ville s'appelait Simbirsk au XVIIe siècle. Ancienne cité commerçante, elle change de nom lorsqu'il y naît le fils d'un honorable bourgeois. Salut, camarade Vladimir Ilyich-Kulianov, surnommé Lénine, profession révolutionnaire, fondateur de l'URSS. Sais-tu que les jeunes mariés se plaisent à immortaliser aujourd'hui leur image devant ta maison natale ? De quoi sera fait leur avenir ? Un pas en avant ou deux pas en arrière ? Ressemblera-t-il à tes idéaux ? Ou à cet album de famille qui respirait la douceur de vivre ? Tu tiens toujours debout après la terreur communiste. Mais le temps du profit que tu avais diabolisé est définitivement bien installé. Le diable n'est pas retourné dans sa boîte. Connais-tu le prix d'une robe de mariée aujourd'hui ? Ou encore le prix d'une croisière pour les îles sans lune et sans miel ? 200 kilomètres plus loin, notre navire arrive en milieu de matinée à Samar. En cette fin d'été, les rives de la Volga sont peuplées de promeneurs, de pêcheurs et d'adeptes du soleil. Quelques îles m'invitent à mettre le pied à terre. Des lieux saints sont visités tous les dimanches. Dévotion aux quelques 300 sources censés libérer l'âme et donner de l'énergie pour continuer le voyage. A côté, le moteur, les sièges et les pneus de la voiture sont bénis pour la route. à ces randonneurs de passage, à ces trois sœurs sans Tchékov, je raconte l'histoire d'un capitaine qui m'a dit savez-vous que les villes russes au bord de la Volga ont un nom masculin ou féminin dépendant de la rive où elles se trouvent et l'âme russe, masculine ou féminine ? L'âme russe est une âme de femme. Oui, je pense que c'est une âme de femme russe. Oui, c'est ce que je crois. Moi, je ne me suis jamais posé la question. Mais j'ai toujours pensé que c'est la femme qui était la gardienne du foyer familial. Chez nous et comme partout dans le monde. C'est à 100% sûr qu'elle est féminine. C'est la mère qui domine chez nous. En fait, ce n'est pas tout à fait du matriarcat, mais presque. La femme prend sur elle trop de responsabilités. C'est elle qui dirige, qui aime, qui apprend à aimer et beaucoup d'autres choses. Oui, bon, d'une part, l'âme russe est une femme, naturellement. Mais d'autre part, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui n'aient pas une part de féminin en eux. Qu'est-ce qu'on est bien ici, mon Dieu. Oui, le temps est délicieux. Jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, Samara fut interdite aux étrangers. C'est là où furent construites les premières fusées de la conquête spatiale. Même si les Russes n'ont pas marché n'ont pas marché sur la Lune, cette ville a connu des heures de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale. Staline avait envisagé d'y déplacer son gouvernement si les troupes allemandes venaient à prendre Moscou. Il suffit donc construire un abri à 40 mètres sous terre, en plein centre, à l'insu des citadins. Certains résidents de Samara affirment que, contrairement à l'histoire officielle, il s'y est bien réfugié dans les périodes les plus critiques. Ouverts aux Russes comme au monde, depuis 20 ans, deux générations peuvent à présent plonger dans un passé qui leur a été caché si longtemps sous des tonnes de béton armé. On commence à descendre dans les profondeurs de l'histoire. Staline, le petit père du peuple, après avoir transformé le rêve communiste en cauchemar, 70 ans plus tard se sont bien isolés. Le conservateur du bunker, Anatoly Soulyanov, est aujourd'hui le gardien des secrets d'Etat. Nous sommes dans la salle de réunion. Regardez comme l'intérieur est simple et austère. C'est à cette table-là et dans ce fauteuil-ci que le chef de l'Etat devait s'asseoir. Devant vous, il y a un schéma qui montre la position des parties belligérantes. Les troupes allemandes et les troupes de l'armée soviétique. C'est la ligne du front qui, en octobre 1941, passait près de Moscou. La Volga, à Kubitschèv, anciennement samarin, était une barrière naturelle pour l'avancement des troupes d'Hitler. mais ce n'est quand même pas la Volga qui a joué un rôle décisif dans la victoire des troupes soviétiques. Hitler n'a pas pris en considération le patriotisme du peuple soviétique et son amour pour la patrie. Ce soir, sur Saint-Marin, ville ouverte, le soleil peut se coucher sans mystère, sans paranoïa. J'ai mis huit heures pour faire le trajet entre Saint-Marin et Saratov, patrie de Yuri Gagarin, là où le jeune cosmonaute avait mis 1h47 pour faire le tour de la Terre en 1961. A chaque ville, sa célébrité. Pour les fans de l'espace, la visite au musée des années Spoutnik est incontournable. Yuri Aleksevitch Gagarin n'a fait qu'un seul tour autour du globe terrestre, mais il a marqué un tournant dans l'histoire de la civilisation humaine. Il est parti du cosmodrome de Baïkonour, il est passé au-dessus de notre pays. Quand il était au-dessus de l'Afrique, le système de freinage s'est déclenché et il a atterri finalement chez nous, dans la région de Saratov. La nouvelle a fait évidemment le tour de la Terre encore plus vite. Qui aurait pu connaître Saratov sinon ? Plongé dans la presse de l'époque, je me sens observé par un autre Yuri, photographe de profession. Quand on a lancé Gagarin, tout le monde était dans la rue. Moi, j'étais déjà photographe à cette époque-là. Et dans la rue, je photographiais les gens qui portaient des banderoles avec des inscriptions comme Yuri Gagarin, notre compatriote ou le premier Saratovien dans l'espace, des choses comme ça. Une femme racontait une histoire qui fait partie des anecdotes. Elle avait vu Gagarin atterrir avec son parachute. Il a d'ailleurs eu de la chance de ne pas se poser dans la Volga avec son parachute, mais sur un terrain solide, car la Volga n'était pas très loin. cette femme se promenait avec sa petite fille. Elles habitaient juste à côté. Elles l'ont vue et elles se sont approchées de lui. Il paraît que lui leur a dit « Je suis Gagarin, cosmonaute soviétique. Avez-vous de l'eau à boire ? » C'est ce qu'on raconte. De l'autre côté de la Volga, rive féminine, je me suis dirigé vers le village d'Ouzmorier, où la capsule s'est posée. Au Café Cosmos, j'ai demandé mon chemin. On me répond que c'est près de l'école, qu'il y a sûrement des Gagariens qui sauront m'en parler. C'est quoi un Gagarin ? Bonjour, les enfants. Vous savez ce qui s'est passé il y a 50 ans dans les environs ? Nous sommes à proximité du lieu d'atterrissage. C'est pas loin. C'est ma grand-mère qui m'en a parlé. D'abord, on a vu un ballon et puis on a vu Gagarin dans son scaphandre orange qui atterrissait avec son parachute orange. Le ballon est tombé et il était très chaud. Je travaillais à la ferme et je m'occupais de la traite. On venait juste de finir de traire les vaches du matin. Beaucoup de gens, les jeunes surtout, sont allés sur la colline pour voir. Les uns y sont allés avec leur vélo, d'autres avec leur moto et d'autres encore à pied. Tout le village était heureux. Tous les écoliers y sont allés en courant. Mais on ne laissait personne s'approcher. Quelques garçons ont pu quand même prendre quelques pièces du vaisseau. Et quelques-unes de ces pièces sont maintenant dans notre musée. Ils ont été fiers d'embrasser le héros et de partager sa joie. Quand on sera grand, on le racontera à nos enfants. Et vous, mamie, ça vous aurait pu d'aller là-haut ? J'ai 88 ans, mon cher. Comment voulez-vous que j'aille dans l'espace ? À cette époque-là, j'y serais sans doute allé. Mais c'était il y a déjà très longtemps. Moi, j'aimerais m'approcher du soleil, l'observer et descendre sur d'autres planètes, marcher dessus. Pour moi, ce serait plus intéressant d'aller sur Vénus. Je viens de rencontrer un futur cosmonote à la Morusse. Comment apprendre le russe ? Mes compagnons de bord se familiarisent aux chansons traditionnelles. Une autre manière de faire rimer voyage et troisième ange. Sous-titrage Société Radio-Canada L'encre est jetée devant cette ville reconstruite sur les ruines de la bataille de Stalingrad aux 2 millions de morts. A peine arrivé à quai, je me fais kidnapper par les Cossacks de Volgograd. L'embuscade n'étant pas trop douloureuse, je suis invité à partager la brioche et le sel. Avec l'école autonome numéro 110 de cette communauté restée fidèle aux traditions. De quoi parle-t-on de bon matin chez les Cossacks ? D'abord de politique, parce que comme les Tatars, ils réclament la reconnaissance par Moscou de leur groupe ethnique. Car ils viennent de loin, ces arrière-petits-fils de guerriers. Aujourd'hui, ils sont fiers de combattre la corruption, la drogue et les armes qui circulent, la criminalité qui augmente. Nous ne voulons pas de parasites ici, me souffle l'instructeur militaire. Chut ! L'oreille de Moscou les écoute. Natacha, seras-tu préparé les bons piroshkis ? Et toi, Sergeï, que feras-tu plus tard ? La relève chez les Cossacks, c'est d'être militaire de père en fils. En février 1943, après la bataille la plus longue, la plus meurtrière et la plus décisive, le sort de la Seconde Guerre mondiale est scellé. Aujourd'hui, plus de 200 000 Russes viennent dans ce mémorial, devant la flamme pour se souvenir, ou se fiancer. C'est une tradition. Sergeï et Natacha iront sans doute. Sur la colline de Mamaïev-Kourgan, où soldats soviétiques et allemands se sont affrontés au corps à corps, une Amazone de 85 mètres brandit son glaive. C'est la mère patrie qui appelle son peuple à résister. Parmi les derniers témoins vivants d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle, Julia et Vladimir se retrouvent chaque jour au bord de la Volga pour évoquer le bonheur de vivre. C'est un morceau d'histoire qu'ils m'offrent. Je passe y bas. Je suis née en 1926 à Stalingrad. C'est ma ville natale, la ville de mon enfance heureuse où nous passions nos grandes vacances. Le moment le plus terrible, c'était le 23 août 1942, quand une multitude d'avions allemands a jeté l'épouvante en bombardant notre Stalingrad, en la transformant en pierre, en fumée et en feu. On a vu tout ça. C'était nous qui emmenions les blessés vers la Volga. Tout se passait juste là, oui, là derrière. Un bateau a été sabordé. Il évacuait des enfants et des femmes. Il a été coulé par une seule bombe. « Rouge, boule, boule, une Volga », ce qui veut dire « le russe à l'eau ». La Volga était le but principal des fascistes, pour couper l'approvisionnement de l'armée rouge. Elle a été bombardée de jour comme de nuit. Les Allemands ont tiré dessus sans arrêt. Ils posaient des mines à aimant contre les embarcations russes. Mais les mariniers arrivaient à surmonter tout cela. « Maintenant, on anime des cours de courage dans les écoles. Nous, les participants de la bataille de Stalingrad qui restons encore en vie, nous organisons l'éducation patriotique des jeunes. » Mais aujourd'hui, le destin de Volgograd hésite. La ville est désormais confrontée à un choix. devenir un parc d'attractions du souvenir ou tenter une percée dans l'avenir. Dilemme de génération dans cette ville d'un million d'habitants, entièrement reconstruite. Le soir, dans les nouveaux quartiers de cette ville marquée au fer rouge, on pourrait penser que les stigmates aient été effacés par la péristroïca. Mais non, la guerre n'est pas un jeu. J'avais une grand-mère à l'époque de la guerre. Elle avait trois soeurs. Il n'y avait que des filles dans la famille. L'une d'elles devait aller à l'armée. On leur a dit « Vous pouvez choisir qui va y aller. » Et c'est ma grand-mère qui est allée. Et elle a tué des gens, c'est sûr. Elle me l'a raconté. Mais les Russes n'ont jamais éprouvé de haine. Même si on incendie nos villages, c'était monstrueux, tout ça. Oui, ce qui est très russe, c'est l'amour pour la vie. Même si rien ne va plus. Mais c'est du pain, c'est du sel, c'est de la vodka, c'est les bains russes et beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce que c'est l'âme russe ? L'âme russe, c'est la vie, l'amour pour la vie. Le rail traverse le pays des Kalmouks pour rejoindre Astrakhan, 400 kilomètres plus loin. Je flirte avec le Kazakhstan. Lénine m'en indique la proximité. Aux portes de l'Orient, Astrakhan était connu pour ses fourrures qui ont fait la fortune des négociants comme des couturiers du 19e et 20e siècle. Au nom de la protection des animaux, ce commerce a heureusement disparu. Reste encore les vestiges où la cité était prospère. Dans une arrière-cour des quartiers populaires, une rencontre imprévue d'un descendant d'une famille aristocratique franco-russe me ramène à la réalité sociale. Bonjour, monsieur le baron. Problème de l'image ou d'identité ? La moto, c'est moins compliqué que l'âme russe. Il ne faut pas vouloir gagner la confiance des russes, il faut rester soi-même. C'est tous les secrets. Pas très bavards, ces aristos. Moins secrètes sont les nouvelles lois qui régissent la production de caviar russe. D'Henri qui fit les beaux jours des familles en bord de mer Caspienne. Car l'esturgeon est une espèce menacée d'extinction dont la population en mer Caspienne a été divisée par 40 en 15 ans. Avec l'économie de marché, il ne me reste plus que l'élevage ou les aquariums pour pleurer cette panacée. Sous la pluie, retour sur la Volga en compagnie de Katia que j'ai rencontrée au marché. Elle collait bien sa ville, son fleuve et les bateaux qui partent en mer Caspienne. Nous, les habitants d'Astrakhan, nous vivons au bord de la Volga et grâce à la Volga, nous allons à la pêche. Nous nous y baignons pendant tout l'été à partir du mois de mai. Elle nous nourrit et elle nous donne des forces. Mes copines se baignent dans la Volga toute l'année et elles assurent que cela leur permet d'avoir l'air joli, d'être en bonne santé. En fait, il serait extrêmement difficile de vivre en Russie sans le sens de l'humour qui nous aide, sans l'optimisme qui nous sauve. Quand on n'a plus d'argent, quand on est mal approvisionné, quand on a quelques problèmes, nous, on sourit et la vie nous semble meilleure. On est encore plus optimistes à Astrakhan parce qu'on a du soleil durant 300 jours sur 365. Depuis longtemps, j'ai oublié Alexandre Dumas et ses récits de rencontres de princes et de princesse Kalmouk d'un autre temps. Sur ce fleuve, mes compagnons de voyage s'appellent Alexandre le capitaine et Igor le matelot. à 1700 km de Moscou, me voilà devant ce delta qui est un des plus larges d'Europe et je comprends assez vite que cette voie naturelle est stratégique pour le trafic jusqu'en mer Caspienne. Alexandre m'indique l'avant-port de l'Inca. Les deux bras les plus importants du delta sont le Bactémir et le Tabola. Les métaniers, les pétroliers et les grumiers remontant le fleuve prennent le Tabola qu'ils ont pollué, me dit-il. Sur le Bactémir, je pourrais donc voir plus aisément les oiseaux migrateurs. En attendant, Igor nous mijote l'Utchitsa, la bouillabaisse de la mer Caspienne. Brême, perche, cendre à la nette, sans oublier les sturgeons de culture. Les bancs de sable sont fréquents ici. Ils se déplacent et notre tir en dos n'est que d'un mètre. Laisse échapper Igor. A l'approche du village, l'embarcation gîte et s'enlisent. Est-ce le terme de mon voyage ? Je me souviens de ce que m'avaient raconté Julia et Vladimir, ces deux vétérans rencontrés au bord de l'eau. On ne peut pas comprendre la Russie par la voix de la raison. On ne peut que croire en elle. Qui leur a soufflé cette citation ? La Volga elle-même peut-être. ... ... ... ...